... ... Effectivement, là, moi, j'évoquais le fait que j'allais vous présenter aujourd'hui, enfin de quoi ce matin, cet après-midi, j'essaierai d'être plus large, toujours sur des sujets mathématiques, ce projet très spécifique qui a démarré officiellement le 28 octobre dernier, qui a été initié par le ministère de l'Éducation nationale. Nous, en tant que société, on n'intervient pas qu'auprès des institutions. En fait, nos clients premiers, ce sont, en fait, dans le jargon, parce que j'ai prof de lettres au départ, mais je me suis effectivement acculturée à d'autres jargons, on appelle ça le B2B, business to business. Donc, effectivement, on ne vend pas aux professeurs, on sait bien que ce n'est pas possible, en fait, techniquement, on peut s'adresser à vous, à nous, mais après, c'est bien sûr des professeurs qui prescrivent, mais nous ne payons pas, comme vous le savez, directement, enfin, en tout cas, pas de façon majoritaire, et en France, en tout cas. Et donc, effectivement, nous, on vend en priorité, pour l'instant, aux éditeurs scolaires, qui sont ceux qui, finalement, arrivent aussi dans les classes, qu'on utilise plus ou moins le manuel, en fait, qu'on fasse des tas de scans. Quand j'ai commencé, c'était plutôt des collages. J'avais un de mes enfants qui avait dit un jour que sa mère était la dame de la photocopie, et que, enfin, voilà, je pensais que c'était mon métier de faire des découpages et des collages, mais n'empêche que, voilà, néanmoins, nous, on intervient à ce titre-là, mais en tout cas, là, on a répondu avec d'autres sociétés, puisqu'on est porteurs de ce projet, mais dans un consortium de neufs partenaires, en fait. Et donc, effectivement, ce que j'ai déjà pu évoquer avec vous sur l'ADN, un petit peu de ce qu'on propose, va se retrouver vraiment dans ce consortium qui est à l'image, au fond, aussi de ce que j'ai déjà évoqué. Donc, effectivement, je ne vais pas développer forcément tous les partenaires, sauf si, après, vous souhaitez poser la question de la présence de tel ou tel, mais, en tout cas, pour peut-être dire deux choses principales de ce qu'est aussi notre conviction, finalement, face à ce que peuvent apporter ces innovations, et notamment l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a la présence, à droite, d'acteurs, en fait, de l'intelligence artificielle. On a deux grands laboratoires, évidemment, d'intelligence artificielle, le LIPSIS, donc Paris 6, une partie de Paris 6, et dans le LIPSIS, d'ailleurs, c'est le groupe MOCA, qui est dirigé par Vandal Wengo, qui travaille sur les systèmes, les interfaces en machine, sur les systèmes experts, etc., depuis de très nombreuses années, et on travaille avec le chercheur François Boucher, vraiment très étroitement, et puis, de l'autre côté, l'autre laboratoire, donc, ce n'est pas tout l'INRIA, c'est l'INRIA Bordeaux, qui est une entité à part entière, et dans l'INRIA Bordeaux, c'est le laboratoire Flower, qui est dirigé par Pierre-Yves Voudéyer, qui est vraiment un des spécialistes, aujourd'hui, de l'apprentissage par renforcement, même d'un algorithme précis, qui s'appelle l'algorithme de bandits manchots, qui a été créé, testé, travaillé en milieu éducatif, et ça, c'est évidemment important, et autour des mathématiques, justement, mais j'aurai l'occasion d'en reparler, de vous montrer un extrait des papiers de Pierre-Yves Voudéyer, donc on a Isograde aussi, qui est dans cette mouvance-là, Blue Frog Robotique, qui est plutôt du côté de l'interface, bon, mais de l'autre côté, on a quelque chose qui nous tient tout autant à cœur, évidemment, à nous tous, et à nous en tant que société, c'est la présence d'acteurs professionnels, en fait, de la profession d'enseignant. Alors bon, l'éditeur scolaire est un peu à part de ce point de vue-là, mais il s'adresse bien sûr aux professeurs, ces auteurs sont des professeurs, et l'APMEP, l'Association des professeurs de mathématiques, qui fait partie de ce consortium. Nous, en tant qu'évidence B, on accueille dans notre sein, enfin, dans notre entité propre, on fait donc, finalement, les ressources, et il y a également, c'est cette combinaison entre les deux qui est, encore une fois, notre ADN, en quelque sorte, et finalement, à travers ce projet, on a trois laboratoires de recherche, aussi, du côté des ressources. Donc on a, là, je le révoquerai peut-être à travers un exemple de type de ressources qu'on peut proposer, on a un chercheur qui est un Allemand, qui travaille actuellement à Paris V, et qui a travaillé à l'Institut Max Planck, qui est un post-doc, comme on dit dans le jargon, mais vous connaissez bien sûr, de Stanislas Dehaene, donc autour des sciences cognitives, et sa spécialité, c'est la numération, c'est le nombre, et comment on passe du nombre au calcul, en fait. Voilà, et on a donc également un autre chercheur qui travaille actuellement à l'Université de Genève, mais qui est un Français, Emmanuel Sander, et qui, lui, travaille sur la résolution de problèmes, et c'est avec son laboratoire, en fait, qu'on crée les ressources. Mais il ne les crée pas hors sol, ce ne sont pas des chercheurs qui vont appliquer leurs recherches fondamentales. Ils ont déjà, eux, fait des tests en amont, dans des classes, avec leur laboratoire, et là, les ressources que nous créons, c'est toujours des ressources en binôme, avec des experts de terrain, c'est-à-dire des professeurs, en l'occurrence des professeurs des écoles, puisque c'est un projet, ce P2IA, qui s'adresse au cycle 2. Alors, le P2IA, il y a deux ans et demi, maintenant, le ministère de l'Éducation nationale décide de lancer un appel à projet, donc, partenariat d'innovation autour de l'intelligence artificielle et l'éducation sur une tranche d'âge précise, le cycle 2. On n'avait pas le choix du sujet tant que ça, et il y avait deux sujets principaux de disciplines, maths ou français. Donc, certains ont candidaté, certains consortium, il y en avait 40 au départ, ont candidaté sur les deux. Nous, on a candidaté sur les maths, c'est notre choix, et se concentrer sur cette thématique-là. Et à la fin, en ce moment, il y a trois lauréats pour chaque discipline. Donc, nous, on est lauréats avec deux autres projets, en fait, à côté de deux autres projets, en mathématiques. Et pendant un an, je vais vous expliquer un peu le contexte pour vous expliquer aussi l'état work in progress, en fait, de ce que vous allez voir derrière. Il y a un an de recherche et développement. Ensuite, il y aura, si on passe en phase 2, six mois d'industrialisation. Pendant ces étapes-là, et notamment cette année de R&D, il y a bien des expérimentations terrain. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a des personnes dans la salle qui participent, et dans l'Académie d'Orléans, donc. Et ensuite, finalement, si l'État, le ministère, achète cette solution, ce qui est possible, parce qu'ils ont le budget pour acheter les six solutions, en fait, eh bien, elles seront à disposition des professeurs, finalement, en septembre 2021. Et ce qui leur semble important aussi, c'est que, justement, finalement, ils ne soient pas obligés, au fil des années, c'était au début ce qui était prévu, qu'il y ait trois lauréats en première phase, plus que deux en industrialisation, et à la fin, une seule solution en maths, une seule en français proposée. En fait, si on est sérieux, et si on fait le travail correctement, eh bien, finalement, il peut y avoir trois solutions de chaque, et ça, c'est important aussi, puisque les professeurs aient le choix, en quelque sorte, de la solution qui leur convient le mieux. Donc, effectivement, là, je ne reviens peut-être pas sur cette combinaison que j'ai déjà évoquée. En quelque sorte, nous, c'est l'idée d'être au plus près du terrain des professeurs pour leur rendre service dans l'enseignement de ces points durs, structurants, de ces savoirs fondamentaux que sont les maths et puis le français de l'autre côté. C'est cette combinaison entre intelligence artificielle, qui est bien l'objet de l'appel à projet, mais de notre côté, c'est, je pense, la spécificité d'une autre. Les autres partenaires ont des spécificités, bien sûr, mais différentes. Et là, c'est d'avoir, c'est de créer, en fait, des ressources. Ce ne sont pas des ressources récupérées, si vous voulez. Elles sont créées pour le projet. Et c'est cette combinaison-là qui nous semble pouvoir rendre plus percutante, puissante, entre guillemets, aidante aussi l'intelligence artificielle.